Salut la compagnie et bienvenue sur Yousitility. A présent nous allons voir de quelle manière lancer Phishing Clash sur notre ordinateur, ici vous le regardez à l'écran. Nous pourrons simplement télécharger et lancer l'installation de Phishing Clash et passer de bon moment avec le jeu sur ce PC Windows en pouvant nous servir d'un clavier, une souris et même d'un grand écran. Alors sans plus tarder, allons-y. Pour commencer, mes amis, la toute première chose à réaliser est d'ouvrir notre navigateur Internet préféré. Nous avons ici celui que nous préférons. Rendons-nous à la prochaine URL que je mets en Surbrillance en vert. Vous pouvez la voir sur cet écran. Vous n'aurez pas besoin de taper quoi que ce soit, car il y a un lien cliquable dans la description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Nous arrivons maintenant juste ici sur le site de Yousitility, là où nous trouvons une documentation détaillée sur le moyen de lancer le téléchargement de Phishing Clash sur sur un ordinateur. Nous dochandons plus bas et cliquons gauche sur le bouton « Télécharger Bluestacks ». Après avoir cliqué sur ce lien, nous arrivons à cet endroit sur le site Internet de Bluestacks qui est l'émulateur Android que nous allons utiliser pour jouer à Phishing Clash sur notre ordinateur Windows. Comme vous pouvez le constater à l'écran, l'utilisation d'un émulateur pour Android apporte de nombreux atouts, contrôles personnalisés, instances multiples, synchronisation de toutes les instances, macros, scripts, FPS plus élevés, et bien plus encore. Il est temps de commencer le téléchargement de Phishing Clash en cliquant ou double-cliquant sur le bouton « Jouer sur Bluestacks » que j'ai mis en évidence en vert. Nous cliquons ensuite sur ce bouton. À ce stade, le téléchargement débute et s'achève immédiatement. Et voilà, le téléchargement est fini. C'est un fichier à exécuter. Notre prochaine étape est de lancer l'installateur, par conséquent nous cliquons sur notre fichier exécutable. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous sera demandé l'autorisation d'apporter des modifications au système. Nous devons accepter. Je réduis ce navigateur pour bien mieux voir l'installateur. Ce programme d'install est très simple. Il ne comprend que deux choix, « Installer » et « Configurer le chemin ». Je vais vous expliquer à quoi sert « Configurer le chemin ». Il suffit de faire un clic dessus. Et à partir de là nous remarquons que nous pouvons regarder ici le chemin où l'émulateur Android sera installé. Si nous souhaitons changer ce répertoire, nous devons faire un clic sur ce bouton « Sélectionner le chemin ». Maintenant, nous obtenons pour un tout autre répertoire et installons l'émulateur Android là où nous voulons. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Je clique sur « Retour ». Ensuite, je double-clique sur « Installer ». Nous y voilà, ça démarre. Cette installation commence et à partir de là elle va entamer le téléchargement de ces méga qui sont affichés sur cet écran. Lorsque vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de MOS. La vitesse pour le téléchargement sera plus ou moins rapide, selon la qualité de Internet et de la vitesse des serveurs de cet émulateur pour Android. Aujourd'hui, c'est super rapide. Notre téléchargement s'est achevé, après on passe tout de suite à la phase d'installation. L'installation demandera plus ou moins de temps au regard de l'âge de votre PC de bureau ou PC portable, plus il est, vous l'aurez deviné, musclé en mémoire et avec un disque dur rapide, moins l'install prendra de temps et vice versa. Si nos additions ont l'étape de téléchargement et d'installation, cela peut être assez long, alors faites preuve de patience. Et c'est déjà prêt chez moi. À présent, l'émulateur Android s'est lancé automatiquement. Si vous regardez attentivement, en bas, il y a cette barre de progression qui va avancer ensuite quand elle arrive à la fin, l'émulateur Android sera lancé pour la première fois. Dans les faits, l'émulateur Android a déjà été démarré, le voici pour la toute première fois. Avant même de poursuivre, comme vous pouvez le remarquer, il a créé deux icônes à cet endroit sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks et le BlueStacks Multi-instance. Notez que l'icône BlueStacks est celle qui nous intéresse. À chaque fois que nous devrons démarrer Phishing Clash sur notre PC portable ou de bureau, nous double-cliquerons sur cette icône et démarrerons cet émulateur pour Android. Bizarrement, cette icône BlueStacks Multi-instance n'a rien à voir avec le mode multi-joueur ou quoi que ce soit de ce type, en vérité, il s'agit d'une icône que nous n'utiliserons sûrement jamais. Il est grand temps à l'étape suivante, qui sera incontournable, il s'agit de l'accès au Google Play. Comme vous pouvez le remarquer, le Google Play anciennement nommé Android Market est lancé. À partir de ce moment, nous avons besoin de nous identifier. Dès lors que nous sommes arrivés à cet endroit, nous devons faire la phase suivante qui sera inévitable. Donc nous double-cliquons sur « Connexion ». Désormais, il annonce « Checking Info ». Il arrive certaines fois qu'il reste figé à cette étape et qu'il n'avance pas. Si c'est le cas, vous devrez essayer de vous connecter à nouveau dans deux ou trois heures ainsi le problème sera vraisemblablement résolu. Désormais, il nous faut saisir notre e-mail plus notre mot de passe. Cette adresse mail devra être une adresse e-mail Gmail et son mot de passe qui lui correspond. En autre, vous pouvez employer exactement la même adresse électronique que celle que dont vous vous servez en ce moment pour votre compte YouTube. Donc je vais donc taper mes e-mails et mots de passe et je reviendrai ici dès que cela sera fait. Ça y est, les données ont été tépées. Maintenant Google le géant nous accueille et nous propose les conditions d'utilisation. Nous allons les accepter en cliquant gauche sur le bouton « J'accepte ». Après, il nous invite à stocker nos sauvegardes sur le cloud de Google. Vous pouvez si vous trouvez cela pratique laisser cette petite case cocher et ceci créera une sauvegarde des données de cet appareil dans G-Drive. En ce qui me concerne, je ne vais pas cocher la case, mais libre à vous de la cocher. On clique simplement sur « J'accepte ». Google Play anciennement nommé Android Market sera démarré par défaut et automatiquement. Dans le but d'installer un jeu ou une toute autre application Android, nous devons aller sur le bureau de notre émulateur en cliquant ou double-cliquant sur l'icône désignée avec du vert. Maintenant que nous avons accédé au bureau de notre émulateur Android, nous voyons que nous pouvons utiliser le bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons une ou deux fois sur ce bouton. À l'écran, nous avons trouvé notre jeu. Alors cliquons gauche à cet endroit sur ce bouton « Installer » que je surligne ici à l'écran en vert. À ce moment précis l'installation est sur le point de commencer. À ce stade, notre émulateur va récupérer l'application de jeu et lancer l'installation du jeu, cela peut sembler interminable ou être vraiment rapide. Cela dépendra de la qualité de notre connexion Internet. L'install s'est achevé avec succès. Tout de suite, rendons-nous sur le bureau de notre émulateur Android en cliquant sur le bouton que je mets en Surbrilance avec du vert, de façon à démarrer Phishing Clash pour la première fois. Cliquons une ou deux fois sur l'option « Mets jeu » ci-dessus. Nous arrivons maintenant sur le bureau de notre émulateur Android, et nous allons cliquer gauche sur cette nouvelle icône de l'app Phishing Clash qui a été créée. Ce jeu est démarré pour la toute première fois. Voilà, je peux cliquer gauche à n'importe quel endroit sur mon écran et aussi me servir du clavier. Je vous fais une petite visite du niveau de volume de notre émulateur Android. C'est ici. Nous pouvons voir l'icône d'amplification du volume et l'icône de diminution du volume, ainsi nous ne dépendons pas du volume de notre machine sous Windows pour amplifier ou mettre en sourdine l'audio de l'émulateur Android. Et là pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous pouvons lancer l'application de jeu sur ce moniteur externe ou écran d'ordinateur, pour lequel nous disposons de deux options. Je vous présente la première occasion où nous allons cliquer sur cette icône que je vous indique avec du vert. À cette étape élargissons cet écran, en ayant une bordure tout en haut, une à droite et une en bas. Si on souhaite basculer le jeu mode plein écran, on double-clique sur cette icône. Et en partant de là nous aurions la possibilité de lancer notre jeu en plein écran. Afin de repartir du mode plein écran, appuyez sur la touche F11. Alors nous voilà retournés, sans surprise, en mode écran normal. À ce stade du tutoriel, je voudrais vous expliquer le mapping du clavier qui se trouve être très intéressant. De la sorte, nous saurons comment nous lancer ce jeu encore plus facilement. La première chose à effectuer consiste à double-cliquer sur l'icône de clavier. Et ici, vous pourrez réaliser les configurations utiles. Je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration par défaut, néanmoins si vous désirez la modifier, vous pourrez le faire sans aucun risque. Comme vous l'avez sans doute vu, notre émulateur Android est entièrement localisé dans notre langue. Cependant, il se peut parfois que l'émulateur Android soit lancé dans la mauvaise langue, comme par exemple en coréen. À cette étape pour le charger dans notre langue, nous nous rendons à cet endroit sur cette icône en forme de roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous double-cliquons sur le menu déroulant « Langues ». Nous allons pouvoir choisir la langue que nous parlons, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue modifiée, nous sauvegardons, l'émulateur Android redémarre et notre jeu, la prochaine fois que nous le démarrerons, sera aussi dans la langue de notre choix. À partir de maintenant, il y a un autre aspect que nous devons prendre en compte, il s'agit d'un email disant qu'un nouvel appareil est connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes à l'origine de cette connexion de cet appareil. Effectivement, c'est bien le cas, pas la peine de stresser, car oui cet émulateur pour Android émule un appareil fonctionnant sous Android. Et pour découvrir quel appareil a été émulé, on se rend à cet emplacement, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons une ou deux fois dessus. Rendons-nous juste ici à l'option « Modèles ». Nous venons de découvrir que l'émulateur reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Par conséquent, nous recevrons un email précisant qu'un nouvel appareil Samsung a été connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo tutoriel chers amis. J'espère qu'il vous a plu, et mieux encore qu'il vous sera précieux. Si oui, donnez-lui un bon « Like », abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas à les publier dans la boîte de commentaires ci-dessous. Il vous est aussi possible de commenter ce que vous avez aimé ou pas sur ma chaîne Twitch. Je réalise des live streams de temps en temps, vous trouverez son adresse ci-dessous dans la description de la vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Cliquez avec la souris sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. À plus.